Le trafic SNCF encore très perturbé, les cheminots exercent toujours leur droit de retrait, même si la direction le conteste. Pour le patron de la SNCF, c'est bien une grève surprise et Guillaume Pépi veut saisir la justice. Nous allons reprendre la circulation des Ouigo le plus tôt possible, promet-il aussi. A Avilliers-le-Bel, en région parisienne, l'IGPN va enquêter sur la mort d'un jeune à scooter le 10 octobre. Tout près d'un contrôle de police, il a percuté un lampadaire. C'est une information France Info. La police des polices doit donc déterminer le rôle exact des agents dans l'accident. Tout nouveau report serait inutile, coûteux et destructeur. Les derniers arguments de Boris Johnson devant les députés britanniques pour en finir avec le Brexit. Séance exceptionnelle à Westminster pour valider ou pas l'accord de sortie avec Bruxelles. Cela permettrait au pays d'aller de l'avant, dit le Premier ministre. 182 blessés cette nuit dans les violences en Catalogne annoncent les secours. 152 rien qu'à Barcelone qui a vécu de vraies scènes de guerre civile entre les militants indépendantistes et les forces de l'ordre. 170 manifestants à peau, nouvelle action des gilets jaunes avec des pompiers dans le cortège. Il n'y a pas eu une telle mobilisation dans cette ville depuis mai dernier d'après France Bleu Béarn. Et puis Nice écrasé par le PSG, victoire 4 à 1 des Parisiens grâce à un doublé de Di Maria. Puis les buts d'Mbappé et Icardi. C'était le match d'ouverture de la dixième journée de Ligue 1 de foot. Aujourd'hui Lyon accueille Dijon notamment à 17h30. France Info. Et tout est plus clair. Et tout est plus clair. Sous-titrage ST' 501